Encore du rêve et des gros sous, cette fois c'est Canal Plus qui vient de s'offrir pour trois ans l'intégralité des retransmissions des matchs de la Ligue 1 de football. Le prix de cette exclusivité, 600 millions d'euros en moyenne par saison. Un très gros investissement au détriment de TPS, la filiale de TF1 et M6. Ce soir d'ailleurs le PDG de TF1 estimait ce prix totalement déraisonnable. Alain Dorgans. Main base de Canal Plus sur la Ligue 1 pour 1,8 milliard d'euros durant la période 2005-2008. Canal Plus en concurrence avec le bouquet satellite TPS et France Télécom a remporté la totalité des quatre lots pour 600 millions d'euros en moyenne par an. La saga sportive préférée des Français depuis 20 ans, Canal Plus la partage avec TPS depuis 1999. Aujourd'hui, Canal Plus se trouve dans une situation de monopole qu'elle avait connue depuis sa création en 1984 jusqu'en 1999. Canal Plus de son côté a mis en avant non seulement son expérience mais aussi son fort souci d'innovation technologique. Et là, ce sont des choses qui certainement ont joué un rôle important dans la décision. La Ligue 1 devient une des plus chères d'Europe. Elle dépasse la première ligue anglaise qui rapporte en Angleterre 1,638 milliard d'euros sur trois ans. Le football a gagné ce soir et je dois vous dire que j'en suis fier car depuis deux ans et demi, j'ai foi dans nos clubs et j'ai foi dans le championnat de France. Je pense qu'il était sous-évalué. Nous sommes en train de rattraper un peu le retard que nous avions par rapport à nos concurrents européens. Le football va coûter 11 euros par mois et par abonné à Canal Plus tandis que le cinéma ne coûtera que 2,40 euros. En dépit de ce déséquilibre, le groupe Canal Plus estime avoir réalisé un investissement industriel stratégique qui permettra d'améliorer la valorisation aux yeux des actionnaires de Vivante Universal, la maison mère.